Les exportations hors hydrocarbures Où réside exactement le problème, M. Ramelot, quand on sait que le potentiel à l'exportation est aujourd'hui énorme ? Merci beaucoup, Céline, pour cette invitation. Effectivement, en 2011, il y a eu une tripartite qui a été consacrée à la promotion des exportations. Un certain nombre de mesures ont été identifiées, certains d'entre elles ont été appliquées, mais les problèmes restent toujours à jour, puisque les exportations n'ont pas évolué comme ça a été prévu initialement. Et donc, les exportateurs continuent à connaître quand même des contraintes sur le terrain quand il s'agit d'exporter. C'est vrai que le potentiel est énorme, mais ce potentiel, il faut l'identifier, il faut le qualifier, il faut le mesurer. C'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas, jusqu'à présent, on n'a pas pu identifier exactement quels sont les secteurs où il y a un potentiel avéré, et quelles sont les mesures à prendre pour justement essayer de développer ce potentiel. On est resté sur des mesures d'accompagnement et d'appui généralistes qui touchent tout le monde, donc on n'a pas pu décoller réellement par rapport à des potentiels qui ont été ciblés, tels que le secteur de l'agriculture, certains secteurs au niveau de la pêche, il y a un certain nombre de secteurs. Vous parlez des problèmes qu'on rencontre, les exportateurs, lesquels exactement ? En fait, c'est plus des problématiques de formalité administrative qui sont toujours longues, des contraintes liées à la réglementation, donc le règlement d'échange qui n'a pas évolué depuis 2002, qui reste quand même assez contraignant. Ils sont confrontés aussi à un problème de qualité de produit, parce que les produits qui doivent être exportés doivent être quand même conformes aux normes internationales, donc au moins aux normes du pays de destination. Et là, il y a un effort supplémentaire qui doit être développé par les producteurs pour pouvoir se mettre à ces normes. Oui, mais justement, vous parlez de ces difficultés, entre autres le règlement de change de la Banque d'Algérie, qui est en vigueur depuis maintenant pratiquement plus de 10 ans, alors que depuis 10 ans, les choses ont beaucoup évolué. Mais c'est un constat unanime, tout le monde l'a dit, tout le monde le relève, et pourtant, on n'a rien fait. Oui, ça a été relevé même dans la dernière tripartite, que le règlement d'échange doit être revu par rapport aux évolutions qu'a connues l'économie algérienne. Quand même, l'économie de l'Algérie en 2014-2015 n'est pas celle qui existait en 2002. Mais jusqu'à présent, ces contraintes résident toujours. Il y a eu quelques petits assouplissements qui ont été mis en place par la Banque d'Algérie, à l'occasion de la tripartite de 2011, en fait, tel que l'allongement du délai de rapatriement, entre autres, je ne cite que ça, mais il reste quand même que ce règlement reste quand même assez contraignant pour les entreprises, du point de vue formalité et du point de vue pénalité qu'ils risquent, dans le cas où ils n'arrivent pas à respecter scrupuleusement ce règlement. Justement, j'allais relever cela, puisqu'il y a eu pénalisation de l'acte d'exportation par rapport à l'ordonnance qui est en vigueur 96-22, des cas de condamnation avec sursis, sous prétexte qu'ils n'ont pas rapatrié les dividendes. Oui, effectivement, effectivement. Mais on en parle souvent, c'est un cas qui a été soulevé, même aux communistes. Ça, c'est une situation qui existe. C'est vrai que la responsabilité est un peu partagée. Même les entreprises, des fois, ne sont pas au fait de ces obligations, c'est-à-dire dans le détail de ces obligations, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit retard dans le rapatriement. Ce n'est pas l'objectif de l'entreprise de ne pas rapatrie, mais des fois, il y a des contraintes avec le prestataire, qui fait qu'il y ait des retards dans le rapatriement. Et ces retards ont valu quand même à certaines entreprises d'être pénalisées. Et des entreprises qui sont sérieuses, je ne parle pas de ceux qui cherchent à fronder, là, on n'en parle pas. C'est des entreprises qui sont sérieuses, qui sont touchées par ces actions de pénalisation. Alors, parler des exportations est devenu aujourd'hui un fait d'actualité. Tout le monde en parle. Faut-il se limiter aux effets d'annonce, aux allées vers des résolutions et des actions urgentes, et surtout efficaces pour promouvoir les exportations en rédition ? Il me semble qu'à l'état actuel des choses, il faut vraiment prendre la chose au sérieux et se retourner réellement et de façon concrète vers la production. Il faut produire, il faut produire. Pour si on veut exporter davantage, il faut produire davantage. Produire des produits de qualité, qui respectent les normes et qui répondent aux besoins du marché de destination. Si on n'entend pas ce changement de comportement au niveau de chez l'Algérien, donc globalement, mais au niveau des entreprises pour réellement s'orienter vers la production et vers la production de qualité, on en restera là et ça sera toujours un effet d'annonce, c'est toujours un discours qui n'a pas de portée. Mais en matière d'assouplissement, que faut-il faire concrètement aujourd'hui ? Vous êtes à la tête d'Algex, vous avez identifié les problèmes. On en parle depuis des années. Entre autres, ceux qui concernent la bande d'Algérie, les opérations douanières qui sont parfois très lentes, les ports aussi qui ferment à 16h. Que faut-il ? En fait, le problème, justement, c'est que c'est vrai qu'on a identifié tous les problèmes, toutes les contraintes. Mais les acteurs qui doivent intervenir pour lever ces contraintes sont hors, en dehors. Ce n'est pas Algex, c'est d'autres secteurs. C'est le secteur productif, c'est le secteur des ports, vous l'avez dit, c'est la douane, c'est le port, c'est la bande à gérer, c'est l'entreprise elle-même. Donc, on fait un travail de sensibilisation vis-à-vis de ces différents partenaires pour les sensibiliser, pour leur expliquer qu'il est nécessaire de changer de comportement. Mais ça reste de leur compétence, on ne peut pas les forcer à faire cela. Donc, c'est un peu la contrainte qu'on contre Algex en matière de promotion des exportations. Faut-il une décision politique courageuse ? C'est clair, c'est clair qu'il faut une décision politique, une décision politique avec effet immédiat. Si on veut réellement, justement, il faut profiter de l'occasion qui se présente. C'est vrai que c'est un peu difficile par rapport à l'économie algérienne avec ce problème de baisse des revenus du pétrole. Mais il faut justement profiter de cette occasion pour revenir à des normes de travail standards. C'est-à-dire travailler, améliorer la productivité, améliorer la qualité du produit, de mettre en place de véritables facilités pour les entreprises. L'administration doit être une porte ouverte vers l'entreprise. Elle ne doit pas se refermer sur elle-même. Elle doit ouvrir le dialogue avec l'entreprise pour pouvoir justement voir les véritables contraintes. Mais est-ce qu'on a plus facilité l'acte d'importation que l'acte d'exportation ? En fait, l'importation est la chose la plus facile, je crois. Je vous dis sincèrement, c'est vrai qu'il est plus facile d'importer que d'exporter, que de produire aussi. Parce que moi, je connais beaucoup d'entreprises, à cause de l'ajustement de la concurrence des importations, ont fini par fermer porte et se sont mis à l'importation. Donc il faudra revisiter un peu l'acte d'importer pour qu'ils répondent aux besoins du marché algérien, du marché local, de l'économie. Mais aussi développer davantage de facilité, davantage d'encouragement à la production et à l'exportation. Combien d'entreprises exportent aujourd'hui, concrètement ? Alors, nous avons exactement, j'ai fait les statistiques et de cela quelques jours, nous avons 155 entreprises qui exportent de façon permanente. Nous en avons 350 à 400 qui font de façon irrégulière. Mais nous sommes en train aussi de détecter quand même un ensemble de potentiels. Nous avons pu détecter environ 200 entreprises qui ont les possibilités d'exporter en plus de ce qui existe. Qui ne l'exportent pas encore, mais qui ont cette capacité à exporter. Alors, on a clôturé l'année avec un montant de 2,8 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbure. Mais si on analyse de près, bien sûr, la structure des exportations, on va relever quand même que 70% ce sont les dérivés de pétrole. Effectivement, donc les exportations, vous avez les 70 à 80% qui sont des produits bruts, donc l'ammoniaque, les matières premières que nous exportons. Nous avons quelques produits alimentaires qui commencent à se placer dans la tête de liste des produits exportés, tels que le sucre, les eaux minérales, un peu plus les dates. Donc, c'est l'essentiel de nos exportations. Donc, on voit que les produits manufacturés, pratiquement, sont en bas de liste. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, mais ils sont en bas de liste. Donc, tous les forts qu'il faut développer pour justement... Parce que c'est ces produits-là qui ont plus de valeur ajoutée, c'est les produits manufacturés. Dans le domaine du textile, dans le domaine du cuir, il y a des possibilités, mais ça nécessite quand même une certaine mise à niveau de la filière, renforcement de la capacité, renforcement de la capacité financière essentiellement aussi. Donc là, c'est tous les acteurs qui entourent l'entreprise qui doivent intervenir pour pouvoir justement développer ces exportations. Alors, une grande conférence sur les exportations est prévue et annoncée pour mars prochain. Qu'attendez-vous de cette future conférence sur le commerce extérieur ? Sachant que sur les 60 mesures retenues dans le cadre de la répartie de 2011 dont on a parlé tout à l'heure, seules 7 mesures ont été appliquées. Pourtant, il y a eu 60 mesures retenues. Exactement. Donc, en principe, le 30 et le 31 mars, il y aura une conférence sur le commerce extérieur, globalement, parce qu'on va toucher même les aspects liés à l'importation. On attend de cette conférence, justement, parce qu'on en avait parlé tout à l'heure. Il faut qu'on ouvre ce dialogue avec l'entreprise pour examiner ses véritables soucis, ses véritables contraintes, et puis développer une démarche de collaboration entre l'État et l'administration et l'entreprise. Donc, il ne faudra pas que les décisions qui soient prises soient prises de façon unanime par l'administration. Il faut que ce soit pris en concertation avec l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui est l'acteur. L'administration, elle est là au service de l'entreprise. Donc, l'entreprise qui est l'acteur, on doit les écouter, les écouter réellement, et essayer de prendre en considération l'ensemble de leurs données. À un niveau aussi bas, des exportations hors hydrocarbures qui n'ont pas excédé les 2,8 milliards de dollars. Est-ce que parce qu'on n'a pas suffisamment écouté l'entreprise ? Il est clair qu'on n'a pas suffisamment écouté l'entreprise. Et il est clair aussi que, jusqu'à présent, l'entreprise n'est pas encore au centre des débats. Elle a toujours été en périphérie. Les grandes décisions qui ont été prises en relation avec le monde de l'entreprise sont prises sans écouter réellement l'entreprise, sans écouter un peu leurs problématiques. Et donc, c'est pour ça que, jusqu'à présent, pratiquement toutes les politiques qui ont été menées à l'endroit de l'entreprise n'ont pas eu les résultats escomptés. On peut en citer des exemples. Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns qui étaient différents. Donc, il faut réellement que l'entreprise soit au cœur des débats si on veut réellement avoir une envolée de notre économie et puis une réelle diversification parce que la problématique de notre économie aussi, c'est cette liaison très, 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 très complexe avec les hydrocarbures. Il faut diversifier. Il faut cibler des secteurs, investir, les appuyer pour qu'on puisse réellement aller vers une diversification, bien sûr, évolutive dans le temps. Mais justement, est-ce que nous subissons aujourd'hui les contre-coûts des politiques économiques que nous avons adoptées par le passé, déstructurer, restructurer l'entreprise ? Il me semble que c'est un résultat tout à fait logique. Le résultat auquel on est arrivés aujourd'hui, c'est parce que les politiques qui ont été menées jusqu'à présent n'ont pas été stables et puis il n'y a pas eu une portée sur la vision de ces stratégies, de ces politiques. Donc, le résultat, c'est qu'à force de changer d'organisation, de politique et d'orientation, l'entreprise se trouve un peu perdue. dans toute cette situation, dans ces changements, justement, dans lesquels elle n'a pas contribué. On est toujours dans cette période de transition économique qui ne veut pas prendre fin en définitif ? Oui, bien sûr. On le voit, le constate. On n'est pas encore passé réellement vers une économie de marché. Dans les normes telles qu'elle est développée un peu partout, c'est vrai que le choix est un peu difficile parce que même dans l'économie de marché, il y a plusieurs versions, si je puis dire, d'ouverture économique. Là aussi, il faut vraiment accélérer le rythme pour choisir un modèle et puis mettre tout le monde dans le bain pour justement marcher ensemble dans ce modèle. Mais vous parlez de vision et de stratégie. Aujourd'hui, Algex a pratiquement 10 ans d'âge. Nous avons commencé ou pris les décisions d'exporter en même temps que la Turquie qui, elle, aujourd'hui, en 2004, pour les deux, qui, elle, aujourd'hui, a atteint les 80 milliards de dollars d'exportation. Est-ce qu'il faudrait s'inspirer de ce modèle ? Reprendre, recopier et prendre les mesures ? Justement, c'est des modèles desquels il faut s'inspirer. Bon, je ne veux pas dire recopier parce que ce n'est pas la même structure, ce n'est pas la même position de ces pays-là. Mais il faut s'inspirer de ces modèles types qui ont réussi. En 10 ans. En 10 ans, c'est l'explosion en la Turquie. Vous avez la Turquie, vous avez encore d'autres pays qui sont un peu plus lointains, mais je préfère rester dans l'environnement méditerranéen. Il y a beaucoup de modèles qui ont réussi, donc il suffit juste de voir, pas de voir, de copier, mais de voir quelle est la démarche qu'ils ont développée pour réussir. Et puis, on reprend la même démarche et on essaie de mettre tout le monde autour de la table pour... Il faut travailler ensemble. Il est nécessaire qu'on travaille ensemble. Si chacun, dans son côté, travaille tout seul, on n'arrivera jamais à réaliser les objectifs, justement, de cette diversification de l'économie algérienne. Alors, la croissance ne se décrète pas. Tout le monde est d'accord sur cette question-là. Il faut des mesures. Alors, pour l'exportation, que faut-il concrètement ? Il faut se mettre à produire, à travailler. C'est la production qui tire la croissance. Jusqu'à présent, la croissance de l'Algérie est tirée par l'investissement public. Il faut que la croissance soit tirée par l'investissement privé, par l'entreprise. Donc, tant que les entreprises, leur part de contribution à la croissance n'est pas importante, on restera toujours dans la même situation. Mais la chute des prix des hydrocarbures pourrait nous être bénéfique dans la mesure où on prend les décisions qu'il faut, au moment où il le faut, puisque même le Premier ministre a dit et déclaré que nous étions en situation de crise. Et nous voyons aujourd'hui les déficits de la balance commerciale. Déjà, si on se réfère à l'importation par rapport à l'exportation, nous avons 60 milliards d'importations. Et nous savons, on bat de l'échelle 2,8 milliards de dollars d'exportation en hydrocarbure. Non, c'est-à-dire que c'est une situation sur laquelle il faut qu'on prenne conscience qu'il est nécessaire d'aller vers un modèle économique qui avantage la diversification. Le problème avec les hydrocarbures, c'est qu'on ne maîtrise ni les prix ni la production. C'est ça le problème. On ne maîtrise pas la production mondiale et on ne maîtrise pas la fluctuation des prix sur les places internationales. C'est pour ça que ça reste quand même une situation très précaire. Si on reste attaché aux recettes des hydrocarbures, l'économie algérienne restera très précaire avec des tendances à développer des crises comme ça qui reviennent de façon régulière. C'est l'occasion de déballer tout ça au mois de mars, ce prochain ? Justement, c'est l'objectif, c'est l'objectif. J'ai discuté de ça et puis essayer de mettre en place dans une démarche collaborative avec les entreprises et tous les acteurs qui interviennent sur le commerce extérieur pour mettre en place une politique à moyen et long terme qui permettrait à terme d'arriver, de concrétiser réellement cet objectif de diversification. Alors pourquoi aujourd'hui le Conseil national constituatif de la promotion des exportations présidé par le Premier ministre, dont Algex assure actuellement le secrétariat, n'est toujours pas installé alors qu'il a été créé en 2004 en même temps qu'Algex ? En fait, ce problème du Conseil de la promotion des exportations, il faudra revenir un peu d'abord à dire quel serait son objectif. Parce que si on n'a pas une politique, si on n'a pas une stratégie, parce que le Conseil c'est son rôle, c'est un peu d'orienter cette stratégie de développement des exportations. Si on n'a pas encore une stratégie, ça sert à quoi de mettre en place un Conseil qui va en fait avoir rien à discuter entre les mains. Donc mettons d'abord les instruments de stratégie de politique, il faut que ces instruments sont mis en place, le Conseil pourra siéger, pourra travailler pour justement orienter, encadrer toute cette politique. C'est ça un peu sa mission principale en fait. De ne pas démultiplier les interlocuteurs ? Bien sûr, il faut que Algex soit l'unique et le seul mandataire de cette question de l'exportation parce que d'ailleurs c'est dans ses missions. Malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup d'intervenants sur cette question. Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas normal, mais disons qu'il faut vraiment qu'il y ait un seul interlocuteur en matière d'exportation. Alors le règlement 1404 de la Banque d'Algérie qui permet à certaines entreprises d'aller investir vers l'étranger, est-ce que ça pourrait selon vous être bénéfique pour l'entreprise ? Il pourrait être bénéfique pour certaines entreprises qui ont atteint une taille critique qui leur permettent d'investir tel que ce que ce soit. Parce que quand même c'est des grosses ressources financières qui sont nécessaires. Mais la seule observation peut-être que j'aurais à faire sur ce règlement, c'est qu'au lieu d'aller vers une diversité, diversification de l'entreprise, il est en train de restreindre l'entreprise à rester dans son domaine. Alors que normalement, les règlements ou les textes qui doivent être mis en place devraient aller plus vers une facilité aux entreprises de se diversifier. Parce que quand je limite l'entreprise exportatrice à n'investir que dans son domaine d'activité, cela veut dire qu'elle va rester vraiment très restreinte. Mais alors que les opportunités sur les marchés internationaux, vous avez vu d'ailleurs ce qui se passe en Europe, des entreprises qui ferment, des entreprises qui peuvent être rachetées facilement par rapport à leur capacité. Donc cet aspect-là, il me semble qu'il a été un peu prélimitatif pour les entreprises. Pour le reste, c'est vrai que je n'ai pas examiné le règlement dans le détail, mais c'est une disposition qui existait déjà, qui a été plus ou moins clarifié, assoupli, clarifié surtout. Parce qu'avant, on n'avait pas la démarche pratique pour l'investissement à l'étranger. Là, c'est clarifié. Mais sinon, ça va donner avantage à certaines grosses entreprises parce qu'il faut avoir une aisance financière pour pouvoir investir. Alors pour exporter aussi, certains opérateurs demandent d'avoir des représentations bancaires commerciales à l'extérieur. Comme cela a été fait par la Tunisie, par l'Egypte, par le Maroc, pour pouvoir à la fois faciliter l'axe de transfert des capitaux et aussi le rapatriement des capitaux. Parce que là, on passe par des banques commerciales étrangères. En fait, il faudra que la banque aussi, la banque algérienne, je ne vais pas parler de banque algérienne, il faudra qu'elle commence à réfléchir aussi comme une entreprise. Parce que la banque est une entreprise. Donc il faut qu'elle réfléchisse de la sorte pour pouvoir... C'est une entreprise qui est là pour accompagner l'acteur économique. Donc la banque, si elle ne développe pas son travail d'accompagnement des opérateurs, donc ça devient une caisse. Nous, nous voulons avoir des banques des opérateurs. Donc l'évolution qui est mise, enfin, ce qui est prévu sur la réforme financière, c'est un peu cet objectif-là, c'est de transformer ces banques en entreprise qui travaille dans son domaine qui est la prestation financière. Et investir à l'étranger pour accompagner les opérateurs également. Donc la présence des banques algériennes sur certaines régions du monde est nécessaire. Je parle notamment de la région qui nous est très proche, c'est donc la région africaine, où il est nécessaire, parce que c'est des marchés très porteurs pour l'économie algérienne, et puis c'est un prolongement naturel pour l'Algérie. Il faudra que ces banques, certaines banques, pas toutes, une, deux banques soient mandatées, soient autorisées à accompagner l'effort des entreprises sur ces marchés-là. Mais justement, sur les marchés, par exemple, nous, on a beaucoup misé sur le marché européen. Est-ce que c'était une erreur à la base ? Parce que c'est vrai que la compétitivité sur ce marché-là est extrêmement rude, et on a négligé le marché africain. Est-ce qu'il faudrait retourner vers ce marché ? En fait, l'Europe, ce n'a pas été une erreur. C'était plus un résultat évident par rapport à l'accord d'association. Donc on avait pensé qu'avec l'accord d'association, et c'est vrai, il y a des quotas qui sont autorisés pour exporter. Malheureusement, nous n'avons pas les capacités pour exporter. Il faut réfléchir aujourd'hui autrement, parce que nos exportations ne représentent que 4% de la masse globale. Nos produits algériens ne sont pas en norme européenne. Donc il faut se retourner vers le marché africain. Il y a d'énormes possibilités sur le marché africain, sur le marché arabe, et c'est l'occasion justement pour que les entreprises s'orientent davantage sur ce marché-là. Nous, nous essayons de le faire à travers notre programme officiel des foires à l'étranger. Donc nous essayons d'orienter les participations sur les pays arabes et les pays africains. Et les produits algériens se placent très bien sur le marché africain. Vous avez les biscuits algériens dans l'agroalimentaire. Je vous assure qu'au Sénégal, les produits algériens se vendent comme des biscuits.